Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du C2RP du cycle des métiers d'avenir F3. Nous nous donnons rendez-vous aujourd'hui pour parler maintenance industrielle et ses métiers. Ces métiers de la maintenance sont au coeur du processus de réindustrialisation et de décarbonation de l'industrie dans les Hauts-de-France. Ces métiers qui pouvaient déjà être en tension sont de plus en plus recherchés aujourd'hui dans notre région et ils évoluent pour prendre en compte des enjeux actuels comme la maintenance prédictive, l'évolution des compétences. Aujourd'hui on va essayer de voir justement c'est quoi ces métiers de la maintenance, comment ils évoluent au vu des besoins en région, quels sont ces facteurs d'attractivité et quelles formations permettent de mener à ces métiers de la maintenance. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir des partenaires de choix pour présenter ces différents éléments. Donc d'abord Olivier Durtest, directeur général de l'UIMM UDI Métal Nord-Pas-de-Calais centre. Laurent Despré, directeur du pôle euralogistique accompagné de Gérard Belforge et de monsieur Dolphin. Également Jalil Elkabli, conseiller technique au directeur de la formation professionnelle et Aude Gérard, responsable de projet à la direction REV3 de la région Haute-France. Jean-Michel Caron, drapique adjoint à la région académique Haute-France et Thomas Le Boulanger, chargé de mission à la DRETS Haute-France. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, on va commencer par un premier point sur les métiers de la maintenance industrielle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente sur notre territoire des Hauts-de-France ? Avant de laisser la parole à Olivier Durtest, on souhaitait commencer par une petite vidéo, parce que quoi de mieux qu'un témoignage d'un maintenancier pour présenter les métiers de la maintenance. Je m'appelle donc Valeurant Benoît, je suis technicien de maintenance chez Le Creuset. Donc, on est dans l'Aisne, dans le nord de la France et on fabrique des cocottes en fonds émaillés. Un technicien de maintenance, c'est la personne qui va intervenir dans toute l'usine pour quelle que soit la panne ou l'amélioration à apporter sur les machines de production. C'est ça l'avantage du métier de technicien de maintenance électrotechnicien, c'est que chaque journée est différente. À la prise de poste, discuter avec les collègues du poste d'avant pour toujours se tenir au courant des interventions qui sont en cours, des pannes qu'il y a eues, des améliorations aussi qui sont en cours, car des fois on peut être amené à avoir des pannes qui sont liées aux améliorations. Il faut qu'on soit assez rapide dans nos interventions pour limiter le temps d'arrêt et donc limiter la perte d'argent à l'entreprise. Un bon technicien, c'est quelqu'un qui va savoir réfléchir, s'adapter. Il ne doit pas être performant dans une seule matière, mais il doit connaître la base de tous les domaines de la maintenance. Un bon technicien de maintenance, ça doit aussi être quelqu'un qui sait prendre des initiatives, parce que quand on est devant une panne, on doit avoir une méthodologie, mais aussi prendre des initiatives à savoir dans quoi je vais me lancer pour avancer dans mon dépannage et pouvoir résoudre le problème. Moi j'ai fait un bac STI génie électrique, donc aucune formation mécanique, c'est ce que j'ai appris sur le tas. Et derrière j'ai fait un DUT génie électrique, informatique, industriel à Valenciennes. Comme on travaille tous en équipe, on est en cohésion et si j'ai un manque de savoir sur un domaine, je peux tout de suite aller chercher un support sur un autre collègue. Et si on a des lacunes sur un domaine, exemple, moi j'avais aucune connaissance en hydraulique, le creuset m'a payé une formation, un CQP, une qualification professionnelle pour pouvoir m'améliorer dans le domaine et surtout apprendre les bases de l'hydraulique. Donc depuis la sortie de l'école, j'ai travaillé un an en intérim dans une société d'agroalimentaire. Derrière, j'ai eu l'embauche. Je suis resté six ans en agroalimentaire et au bout de six ans, j'avais fait le tour de l'entreprise. J'apprenais plus spécialement. J'étais arrivé dans une petite rengaine de mon travail. J'ai voulu voir autre chose parce que le métier de la maintenance est tellement large qu'il fallait que je change d'entreprise. Donc là, je suis arrivé chez le creuset en métallurgie. Ça reste des vérins, des cellules, des automates, mais les process sont complètement différents et donc la façon de travailler est complètement différente aussi. Voilà pour une première vision de ce que sont les métiers de la maintenance grâce à ce témoignage au sein de l'usine Le Creuset. Avant de revenir dans plus de détails sur ce que sont ces métiers de la maintenance, petit rappel sur la manière dont ce webinaire a été pensé au sein d'un cycle consacré aux métiers d'avenir Rêve 3 et aux enjeux de la transition écologique. Oui, effectivement. Alors, la région Hauts-de-France, à la fois à l'isération de la Rêve 3 et à l'isération de la formation professionnelle, porte et pilote une feuille de route extrêmement claire sur l'acculturation Rêve 3 pour anticiper les besoins en employés en compétences. Et cette session, ce webinaire s'inscrit bien dans le cycle qui a été engagé l'année dernière. Il va se poursuivre sur deux thématiques prioritaires, une sur la rénovation énergétique des bâtiments et une autre sur la décarbonation de l'industrie, avec une attention particulière sur un certain nombre de territoires. Donc, on voit bien que ce cycle, et je remercie l'ensemble des intervenants pour leur présence et puis leur intervention, et également l'appui du CDSRP. Donc, on est très contents de se retrouver autour de ce webinaire sur la maintenance industrielle, qui est un enjeu extrêmement fort en région, mais j'y reviendrai plus tard. Merci, Yves Gwendoly. Merci beaucoup, Djalil. Comme on l'a vu, donc comme vient de le préciser Djalil, la maintenance, c'est un enjeu essentiel dans le cadre de la décarbonation de l'industrie. On est sur un métier qui se retrouve de manière assez transversale dans les domaines de l'industrie. Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que sont ces métiers de la maintenance industrielle et est-ce que c'est un seul métier ? Alors, avec plaisir. Bonjour à tous d'abord. Moi, je voudrais dire que le métier de technicien ou technicien supérieur en maintenance, c'est un peu le même job qu'un Sherlock Holmes ou un bon livre de Stephen King, qui en fait, au fur et à mesure de ses actions, va essayer de maintenir en conditions opérationnelles un site de production. Donc, vous savez tous qu'en Hauts-de-France, nous sommes une région où de nombreux sites de manufacturing sont implantés. Alors, quand je dis site de manufacturing, c'est des process industriels ou logistiques, et mon ami Laurent interviendra après sur le sujet, où on va assembler, c'est produire, c'est-à-dire créer de la valeur ajoutée, de pièces qu'on utilise tous les jours, dès le réveil, au moment où le radio réveil se met à sonner, ou le téléphone se met à sonner, c'est des petites pièces qui sont fabriquées dans notre région. L'agent de maintenance, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va assurer l'entretien, le dépannage de ces lignes de production. Il va prévenir des pannes en faisant de la maintenance préventive, prédictive. Il va essayer de prévoir ce qui va arriver. Et ça, ça va nécessiter une formation importante, une formation experte dans différents domaines. Ce sont des domaines de mécanique, d'électronique, d'électricité, d'hydraulique, de pneumatique, d'informatique. On sait que de plus en plus, nous avons de l'intelligence artificielle qui apparaît dans nos pilotages de lignes de production. Et donc, c'est une personne, femme ou homme, d'ailleurs, qui a insisté sur le sujet de la mixité, mais on y reviendra tout à l'heure, qui a une connaissance précise et parfaite d'un outil de production. Je vais dire quelque part, c'est la femme ou l'homme clé d'un site industriel pour qu'il soit compétitif et rentable. On reviendra après sur les niveaux de formation, mais un métier où on ne s'ennuie pas, où les interventions sont diverses et variées. On ne fait jamais la même chose. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça permet d'innover et d'évoluer également tout au long de sa carrière professionnelle. Très bien. Merci, Olivier. Et là, vous nous avez parlé plus spécifiquement du métier de technicien, technicien supérieur de maintenance. Est-ce que c'est le seul qui intervient sur la maintenance industrielle ? Quand on intervient dans le secteur de la maintenance, en général, on parle d'équipes de maintenance. Et dans les équipes de maintenance, il y a forcément différents niveaux. On a potentiellement des agents de maintenance, c'est à dire des gens qui font de la maintenance de niveau 1 ou de niveau 2, c'est à dire qu'ils vérifient comme on peut, comme on le fait peut être. Maintenant, ça se fait de façon automatique. Quand on prend sa voiture le matin, on vérifie le niveau d'huile. On vérifie le niveau d'eau et que tout va bien. On nous dit OK, la voiture peut démarrer. Sur certains process, ça se fait encore manuellement. Donc, il y a un certain nombre de choses à vérifier avant de lancer la machine. Et ensuite, plus on avance dans les compétences, dans les capacités, on va parler d'agents de maintenance, de technicien de maintenance, de technicien d'installation qui va intervenir sur un domaine beaucoup plus large. Et puis après, tout ça, il y a des encadrements et donc, on a des responsables de maintenance qui vont faire aussi du management lié à la maintenance, qui vont développer aussi des méthodes spécifiques à la maintenance. Et là, ça sera au niveau ingénieur. L'objectif étant, comme je vous dis, à partir de la méthode, des façons d'intervenir, des expertises en mécanique, en électricité, en informatique, être en capacité de maîtriser intégralement un process de production. Que ce soit un process de production, aussi bien fabriquer des frites, on en fabrique en France, que des voitures, que des batteries, ou tout un autre système, le nucléaire, enfin voilà, toutes les filières productives, c'est-à-dire qui mettent en œuvre un système, un process permettant de développer un produit, ont besoin de supports de maintenance pour que toutes ces machines et tous ces process de l'industrie du futur, ou de l'industrie d'aujourd'hui, puissent tourner correctement et nous fabriquer des produits fiables et de qualité, ce que nous fabriquons à l'aujourd'hui. Merci. Donc, c'est vrai qu'on voit que le métier de maintenance se retrouve vraiment dans tous les domaines de l'industrie, voire ailleurs. Est-ce qu'un technicien de maintenance qui débute dans une industrie particulière peut donc partir dans une autre industrie ? Est-ce qu'il a besoin de compétences particulières pour cela ? Comment ça se passe ? Oui, alors c'est tout l'intérêt du sujet de la maintenance. Quand je parle de process, on a toujours… Enfin, ce sont des machines et en fonction du produit qu'on fabrique, ce sont des machines qu'on met bout à bout qui vont fabriquer le produit et globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on y retrouve essentiellement des compétences en partie opérative, c'est-à-dire ce qui va bouger, c'est-à-dire la mécanique et toute une partie liée à la commande de ces process où là, on va retrouver des automates, de l'hydraulique, enfin, toutes les techniques spécifiques qui permettent de commander. Et donc, effectivement, on a différents niveaux de compétences et c'est des choses qu'on peut acquérir tout au long de sa carrière professionnelle, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir un bagage plutôt large pour démarrer et là, on commence en tant qu'agent de maintenance. Et puis, au fur et à mesure des années, on peut venir se spécialiser dans différentes compétences techniques spécifiques qu'on appelle électrique, électromécanique, hydraulique, pneumatique, automatique, robotique, enfin, tout ce qu'on entend, je dirais, et toutes les technologies qui s'invitent dans nos process industriels avec l'évolution des technologies. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce sont vraiment des métiers très complets, alors je ne vais pas dire complexes, complets, ça c'est important, qui nécessitent de la compétence parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des process industriels. Après, ce qui va varier en fonction des filières dans lesquelles on va aller pratiquer la maintenance, c'est l'environnement. On ne fait pas la maintenance dans le monde agroalimentaire comme on peut potentiellement le faire dans le monde de la sidérurgie. On s'en doute bien des gros process ou des process spécifiques liés à la chimie avec un environnement spécifique. Donc, il faut se former effectivement à l'environnement, l'intervention, mais en général, l'entreprise qui accueille la compétence en maintenance, femme ou homme, se charge de former la personne par rapport à son activité et ses propres produits. Très bien, merci. Et puis, c'est vrai que le témoignage qu'on a eu du maintenance chez le Creuset le montrait bien. Il a commencé dans l'agroalimentaire avant d'aller chez le Creuset. On se forme sur les spécificités aussi au sein de l'entreprise. Comme vous avez pu le voir en complément des échanges que nous avons, vous retrouverez dans le PowerPoint la liste vraiment plus détaillée des compétences recherchées et des domaines de compétences, que ce soit dans le PowerPoint qui vous est présenté aujourd'hui ou dans le kit qui est mis à votre disposition en pièce jointe. Merci beaucoup, Olivier, pour ces premiers éléments qui nous permettent de poser le cadre d'ensemble de notre sujet aujourd'hui. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous souhaitez avoir des précisions sur certains éléments qui sont abordés par les uns et les autres, nous sommes là aussi pour ça l'intérêt du direct. Je vais maintenant donner la parole à Laurent Després et ses collègues sur le sujet justement des besoins en région. Là, on a beaucoup évoqué les besoins au sein de l'industrie, mais comme on a pu le dire rapidement, le métier de maintenance, il se retrouve aussi dans d'autres secteurs d'activité comme la logistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, merci Wendolin de nous donner la parole. On est toujours très heureux de parler logistique. C'est une filière qui est parfois méconnue, mais qui est important de faire connaître. Alors, ce qui est important déjà, c'est de mesurer en fait les grandes tendances du secteur de la logistique en notre région qui vont bien sûr impacter la dimension maintenance. Donc, de notre côté, on pilote le pôle d'excellence régional de la logistique. On appuie les entreprises dans leur développement. On est content d'avoir avec nous Laurent Dolphin, qui prendra la parole tout à l'heure, et mon collègue Gérard qui est à mes côtés. Alors déjà, cette filière, mine de rien, elle fait environ 150 000 emplois. C'est environ un salarié sur sept dans le domaine du privé, ce qui est considérable. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'évolutions possibles. Quand on parle logistique, quand on parle maintenance, il est possible de faire carrière en logistique, mais aussi, on peut passer d'un secteur à un autre. Et même dans le domaine de la maintenance, les gens sont en général polyvalents. Alors, il faut penser aussi que ce n'est pas que l'entreposage. Naturellement, on se dirait voilà, qui dit logistique dit entrepôt et dit camion. Il y a beaucoup d'autres choses. Pensez à la logistique de l'e-commerce, de la distribution, la logistique industrielle qui est aussi essentielle. Olivier en parlait tout à l'heure. Il y a l'industrie, mais il y a aussi la logistique associée. Tout ce qui est logistique urbaine, celle des circuits courts. Il y en a aussi dans le monde hospitalier. Enfin bref, c'est extrêmement dense. Et puis, je rajouterais aussi la perspective Seine-Nord-Europe qui n'est pas neutre. Et puis, toute la dimension portuaire, ferroviaire et fluide, c'est considérable. Un petit point qui est important, contrairement à d'autres régions, et dans cette perspective de développement et de maintenance associée, il faut savoir que notre région est la seule à en revoir encore beaucoup de surface de réserve pour les implantations d'entrepôts pendant à peu près deux ans et demi par rapport aux autres régions. Et ce n'est pas neutre. Alors, qu'est-ce qui va faire bouger les lignes ? Qu'est-ce qui, dans le domaine de la maintenance, va faire évoluer les choses ? Alors déjà, savoir qu'il y a beaucoup d'activités qui sont sous-traitées à l'intérieur de l'entrepôt. Par exemple, la gestion et la maintenance des chariots élévateurs, voire des parcs de véhicules, elle est souvent sous-traitée. Donc, ce sont d'autres opérateurs qui interviennent, des spécialités. On a aussi quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui est fondamental, les enjeux de sécurité. Et donc, ça, il faut être extrêmement attentif parce qu'un entrepôt, c'est quelque chose qui est assez massif et avec beaucoup d'équipements. Et voilà, la donne sécuritaire est vraiment essentielle. Quand on pense logistique, on pense aussi naturellement stockage, préparation de commandes, mais toujours avoir en tête la dimension algorithmique, le logiciel, le digital. Vous n'avez rien qui se déplace dans un entrepôt sans scan, sans logiciel d'optimisation et moralité. Il faut aussi gérer l'entretien de tout ça parce que les scans, ça tombe en panne, ça se paramètre, ça se change. Les objets connectés qui font de plus en plus leur entrée dans les entrepôts. Donc, algorithme digital, ça, c'est une donne importante. Mais ce qui va beaucoup faire bouger les lignes dans les années dans lesquelles nous sommes et qui viennent, c'est ce qu'on appelle la mécanisation de l'entrepôt. Un préparateur de commandes, c'est à peu près 10 à 15 tonnes par jour en manipulation. Dès que vous allez automatiser, vous allez soulager les charges. Et il faut savoir que d'ici à 2029, les grands tendanciers ont estimé la croissance annuelle du marché de l'automatisation logistique, une croissance de 16 % par an. On ne va pas dire que c'est le grand jour de l'automatisation, mais ce n'est pas loin pour tout un tas de raisons. Donc, à l'intérieur, vous avez tout un mécano de l'entrepôt qui se met en place, qui va du WMS au rayonnage. Bien sûr, maintenant, on voit arriver le drone à l'intérieur, notamment pour les inventaires, les convoyeurs, les éléments roulants, les bandes, toute la stabilité. Vous avez quand même trois entreprises, Fleuron en région de France, que ce soit Siouche, Transitive ou alors la superbe réussite qui est Exotec, qui est centrée sur cette discipline de l'automatisation de l'entrepôt. Et bien sûr, et on en parlera avec Gérard, le rôle croissant de la robotique par rapport à tout ça. Alors, que dire pour terminer sur ce chapitre ? Il est clair que chaque entrepôt est différent. Chaque entrepôt, c'est un monde. Quand vous faites du stockage sur cintre, quand vous faites du stockage de pneus, quand vous avez de l'alimentaire, du frigo, des produits chimiques, on ne va pas avoir les mêmes problématiques. Par exemple, pour les contrôles phyto ou autres, vous allez avoir des choses qui vont être complètement différentes dans le domaine de l'alimentaire, par exemple, avec des forts en jeu. Puis ensuite, je terminerai, et j'en reparlerai tout à l'heure, pour parler du bâtiment, parce que vous avez bien sûr l'intérieur, mais vous avez aussi toute l'enveloppe, les équipements du type sprinkler, sorties de secours, électricité, câblage, ventilation, lumière, chauffage, tout ça, ça se regarde, ça se vérifie. Et évidemment, la maintenance préventive, comme dans tous les domaines industriels, elle est juste fondamentale. Donc bref, du personnel de maintenance, on en a besoin, parce que finalement, sinon la chaîne, elle s'arrête, et donc vous n'êtes pas livré, vous n'avez pas votre produit. Donc certain nombre, ce ne sont pas les personnes les plus nombreuses. Par contre, ils sont totalement essentiels aux dispositifs logistiques en cours. Alors Gérard, tu veux peut-être parler de ton expérience chez Cetalog France Loisir, en indoor, comment ça se passait par rapport à tes collaborateurs ? Puisque maintenant, tu es chez nous, et on est content, mais tu as un vécu important dans l'industrie logistique. Oui, tout à fait. On bénéficiait d'une installation mécanisée, semi-automatisée, de manière à être performant, économique, et aussi améliorer les conditions de travail de nos utilisateurs. Donc pour ça, justement, il faut maintenir l'outil en bon état. Et qu'il soit le plus performant possible, de manière aussi à respecter les délais souhaités par les consommateurs. Et donc, pour cela, on s'était organisé de la sorte qu'on avait deux équipes de techniciens qui étaient présents avant, pendant et après les préparations de commandes, de manière justement à assurer les démarrages de l'installation, de veiller au bon déroulement de la production. Et au final, c'est de tout couper, d'éteindre, de nettoyer, et de rendre l'outil à nouveau opérationnel pour le lendemain. Alors, Laurent, tu es avec nous. Quelques mots sur l'entreprise Provo, qui est une superbe entreprise des Hauts-de-France. Avant de nous parler, finalement, de ta fenêtre. Tu interviens en région Hauts-de-France, mais aussi sur la France entière. Comment tu vois cet aspect maintenance en logistique ? Et en particulier sur la partie rayonnage, qui est très sensible. C'est sûr que les échelles de RAC, derrière, il peut y avoir des effets dominos. Voilà, Provo. Et comment tu vois, finalement, cette dimension maintenance de plus en plus complexe à l'intérieur des entrepôts et avec cette sensibilité, sécurité, sûreté ? Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, pour Provo, en quelques mots, nous sommes fabricants, concepteurs de solutions de stockage. Et on aménage pour nos clients et on optimise notamment leurs espaces de travail et de stockage. Société familiale, on est sur les Hauts-de-France. Donc, on emploie également beaucoup de collaborateurs pour la maintenance dans nos sites de production positionnés sur Alu1. Et effectivement, le côté sécuritaire, je l'ai entendu précédemment, il est déterminant dans nos métiers. Et chez Provo, on l'intègre dès l'origine dans la conception de nos produits en travaillant des éléments de répartition, des éléments de réversibilité, pour notamment limiter l'impact sur le fonctionnement du client. Pour répondre à ta question, Laurent, la maintenance pour nous, c'est avant tout de la prévention. Et ça se traduit comment dans les métiers du stockage ? C'est de l'inspection annuelle. Cette inspection, pour ceux qui nous écoutent, elle est obligatoire. Elle est réalisée une fois par an, dès lors qu'on utilise un chariot élévateur pour manipuler des charges. Et cette inspection aujourd'hui, elle est cadrée par une norme EN 15635 qui doit être conduite par du personnel qualifié. 3 niveaux finalement. Bien sûr, le fabricant en première ligne, concepteur, mais également des cabinets de contrôle spécialisés ou des cabinets de contrôle généraliste. Et nous avons formé la totalité de nos collaborateurs dans l'entreprise. Donc, j'ai plus de 80 technico-commerciaux, inspecteurs technico-commerciaux sur la France pour aller accompagner nos clients. Donc, c'est du regard sur de la charge, sur des produits, sur des déformations, tout simplement pour pouvoir garantir la sécurité des utilisateurs et aussi protéger bien évidemment la totalité de leurs employeurs en fait. Donc, on va faire une analyse complète et tu le disais, je l'entendais précédemment, complexe parce que chaque environnement est différent, des largeurs d'allées différentes, des dallages différents, des utilisations différentes. Et notre objectif tout simplement, c'est de pouvoir garantir à nos clients et à leurs salariés tout simplement une sécurité importante. Donc, c'est un métier qui se développe énormément depuis 5-6 ans et qui nous amène au sein du groupe Provo en fait à porter des réflexions demain sur la spécialisation dans ces métiers parce qu'on travaille en coactivité avec de la mécanisation notamment. Il y a des obligations de productivité de plus en plus importantes. Et c'est l'INRS qui disait finalement un euro d'investi en prévention. Donc, on a aussi une obligation de conseil en tant que fabricant. Ça apporte 2,20€ à l'entreprise parce qu'on apporte plus d'ergonomie aux salariés. Il y a moins d'arrêt de travail, moins d'absentéisme, plus de confort dans le travail et une production tout simplement accrue. Donc, pas d'amateurisme. Encore une fois, dans nos métiers, on est un tout petit tacteur entre guillemets dans la maintenance, mais elle est déterminante dans le cadre des entrepôts. Et un peu plus loin, on a une réflexion également sur l'économie circulaire parce qu'on a des produits... Moi, j'ai 32 ans d'expertise dans l'aménagement de l'espace. La société a fêté ses 61 ans. On réemploie ces produits et ces produits ont une durée de vie illimitée finalement. Donc, comment aussi tout simplement dans le cadre de l'économie circulaire pouvoir réduire tout simplement l'impact de ces produits dans tous les cas. Merci beaucoup, Monsieur Dolphin. Et merci beaucoup pour ce témoignage d'ensemble sur la logistique. Vous le dites, ça a beau être un petit bout de la maintenance, c'est essentiel à vos activités. C'est essentiel au global. On est sur un poste qui a des enjeux clés et on peut être fier, je pense, d'agir sur ces métiers de la maintenance qui sont au cœur des enjeux de productivité, d'adaptabilité de nos industries et de nos secteurs d'activité. Donc, métier essentiel et on le voit bien avec votre témoignage. Un grand merci. Et puis, on a commencé à parler économie circulaire. Je pense qu'on va revenir dessus un peu plus tard dans le cadre de nos échanges. J'aimerais donner la parole maintenant à Thomas Le Boulanger parce que donc, on a vu avec nos témoignages au cœur de l'industrie, dans le secteur de la logistique, on est sur un métier assez essentiel et crucial pour le développement économique de notre région. Et j'aimerais savoir comment la DRETS, comment l'État accompagne, encadre le développement de ces métiers et comment vous voyez les choses au niveau de la DRETS ? Alors, bonjour à tous. À ce niveau-là, effectivement, comme il a été évoqué, on va revenir à un niveau un peu différent. Merci à tous les collègues qui ont été dans le très concret. Effectivement, déjà, on a vu que c'est le technicien de maintenance. Il a un rouage essentiel de l'industrie, donc de la mécanique industrielle. Et donc, par conséquent, il participe à l'effort global, l'ambition de réindustrialisation du pays qui est portée. Et notamment dans le cadre du plan France 2030 que vous connaissez, dont vous avez certainement entendu parler et qui identifie, par exemple, certains secteurs stratégiques et à laquelle la région participe. La région en tant que territoire, le collectif régional participe en particulier, et notamment celui de développement de production de véhicules électriques. On pense à la vallée de la batterie dans le bassin minier, mais aussi vers Dunkerque. Le développement d'une industrie plus décarbonée, par exemple, ou d'une filière nucléaire, mais aussi, et ça a déjà été évoqué, accompagner la prise en compte de nouveaux modèles de production et de la présence de l'intelligence artificielle, par exemple, dans les entreprises et dans les métiers. Voilà. Dans ce cadre, il est important aussi de souligner que la région reste une région industrielle, plus industrielle que la moyenne française, avec l'industrie représentant 13,6% de l'emploi salarié, ce qui est 1,5 point de plus que la moyenne nationale. Et donc, on voit bien qu'il y a un engagement, par conséquent, fort et collectif qui doit être fait. Dans ce cadre, l'État agit à différents éléments. Donc, il y a ce cadre stratégique que je vous ai dit, cette orientation. Puis ensuite, qui se décline de différentes manières. D'une part, le financement d'un appel à manifestation d'intérêts, compétences et métiers d'avenir, qui, par exemple, vient accompagner des filières pour développer, d'une part, l'attractivité vers des métiers industriels, mais aussi le développement de nouvelles voies de formation sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, là, peut-être, Jean-Michel Caron, pour la région académique, pourra aussi d'ailleurs compléter, ainsi que les collègues de la région. Et on pense en région, par exemple, à des exemples de projets sur les batteries électriques, une nouvelle fois, décarbonation de l'industrie, les thèmes que j'ai précédemment évoqués. D'autres aspects aussi, mais aussi, l'État vient aussi accompagner, via l'AFPA, l'évolution des référentiels de formation, par exemple. Et cadre dans lequel, ensuite, viendront s'inscrire et donc viendront être qualifiés les nouveaux entrants ou des personnes dans le cadre de la reconversion professionnelle. Mais nous pourrons peut-être y revenir un peu plus tard. Oui, merci beaucoup, Thomas, pour ces éléments qui permettent de voir la mobilisation de l'État pour accompagner le développement de cette réindustrialisation en région et notamment l'accompagnement du développement des métiers de la maintenance. Justement, pour aller de nouveau dans plus de détails sur les besoins et l'impact sur notre région des Hauts-de-France. Je voulais interroger Djalil et le Kabli de la région à ce sujet-là. Concrètement, c'est quoi le constat qu'on pose en région sur les besoins ? Parce qu'on a dit qu'il y en avait beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour mieux comprendre quels sont ses besoins et comment la région vient y répondre ? Merci, Guadeline. Effectivement, c'est un vrai sujet en région. Quelques chiffres, les perspectives de recrutement. Aujourd'hui, il y a à peu près 2220 projets de recrutement déclarés en région en 2023. Sur ces 2220 projets de recrutement, 58% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises. Ce n'est pas neutre comme élément. On voit qu'il y a une concentration globalement sur le Nord et le Pas-de-Calais. C'est aussi lié à ce qui a été évoqué par Thomas Le Boulanger. C'est aussi l'avènement de la veille de la batterie, mais aussi la résurgence de la filière nucléaire avec la construction de le PR2 sur le territoire de Dunkerque. Et du coup, en termes de projection d'emploi, on voit bien sur les chiffres qui sont affichés là, 11 830 postes à pourvoir d'ici 2030. Donc, on voit bien l'enjeu qui est neutre en région, c'est effectivement de pouvoir l'ensemble des emplois. Évidemment, la réponse, et on voit bien que la réponse, c'est une réponse formation. Et on voit bien dans les constats qui sont faits, c'est que 74% des besoins de recrutement reçoivent une réponse par la formation. On a évidemment une pénurie de demandeurs d'emploi qualifiés en maintenance industrielle pour répondre aux besoins, c'est clair. L'offre de formation en région, qu'il s'agit des formations initiales et formations continues, elle n'est pas suffisante. Il faut qu'on la croit de manière considérable. Et c'est tout l'enjeu du plan de marché de maintenance industrielle qu'on a souhaité lancer en région. Non pas, évidemment, pour accompagner ces grandes entreprises qui s'implantent sur le territoire régional, ça se fait dans un autre cadre. Par contre, on a souhaité avoir une intention particulière pour les PMTPE qui se voient peut-être, pour certaines d'entre elles, face au biais d'un débauchage de siphonnage de compétences. Et donc, l'enjeu pour nous, c'était de lancer un plan de marché, de la maintenance industrielle, qui repose à la fois sur deux piliers, à la fois la question de l'attractivité, comment on attire globalement. Donc, rappeler quand même comment ça marche. La région, elle ne fonctionne pas tout seule. On est d'accord, on est dans un écosystème. On travaille avec l'État, évidemment, avec lui et même, l'Éducation nationale, France travaille, les missions locales. Et on a décidé de se dire, tiens, comment on peut faire aujourd'hui pour augmenter le nombre de personnes en maintenance industrielle et de répondre aux besoins de compétences. Et on vise uniquement les PMTPE, clairement, de toutes les industries, de tous les secteurs. D'ailleurs, la logistique, que Laurent l'a rappelé tout à l'heure, c'est aussi un secteur qui a des besoins sur lesquels on pourra évidemment répondre. Il y a deux enjeux, il y a deux piliers dans ce plan Marshall. Un, il faut effectivement qu'on attire. Il faut qu'on attire à la fois des jeunes, des étudiants, des demandeurs d'emploi, mais aussi des personnes en reconversion. Deux, il faut qu'on forme, il faut qu'on forme de manière plus massive, à la fois sur la formation en voie scolaire, sur la formation des demandeurs d'emploi via la formation continue et via l'apprentissage. Et c'est quoi l'enjeu, très clairement, en termes de résultats, parce qu'il n'y a que ça qui compte, ces résultats ? C'est qu'on puisse avoir une action de formation à minima, les entreprises mobilisées en amont, sur chacun des territoires, chacun des SPEL, chacun des arrondissements. Et aujourd'hui, selon l'ensemble des arrondissements, ce plan Marshall se met en œuvre à l'échelle régionale, avec évidemment, côté région, on a décidé côté direction de la formation professionnelle plus particulièrement. Dans le cas du PRF, c'était un choix aussi du vice-président Philippe Beauchamp, c'est d'augmenter par deux le nombre de places en formation en maintenance industrielle. Alors quand on dit ça, c'est bien, mais après du coup, il faut qu'on trouve des personnes pour remplir ces formations. Et c'est tout l'enjeu de mobilisation des entreprises en amont du processus, et aussi de faire en sorte qu'il y ait plus action d'attractivité dans les habitements scolaires. Et c'est tout l'enjeu aussi de travailler avec l'éducation nationale sur ce plan Marshall qui se veut extrêmement ambitieux et en réponse à ses besoins. Merci Gwendoline. Merci beaucoup, Djalil, pour ces éléments qui permettent de voir concrètement comment tous les acteurs en région se mettent en ordre de marche pour répondre aux besoins forts et aux enjeux forts sur ces métiers sur notre territoire. Comme Djalil vous le disait, on va revenir plus en détail sur ces deux piliers, sur ces enjeux d'attractivité et de formation. Mais avant ça, on voulait quand même faire un focus. On est dans le cadre d'un webinaire du cycle Métiers d'avenir Rêve 3. comme Olivier Durtest a pu vous le dire, également Laurent Després. On est des métiers qui sont par essence des métiers de la transition écologique puisqu'on cherche à lutter contre les pannes, contre la déperdition d'énergie. Donc, on est sur des métiers Rêve 3 en tant que tel. On voulait quand même essayer de voir si les enjeux de la transition écologique, énergétique et numérique viennent faire, au-delà de ça, évoluer le métier encore plus. Donc, voilà, je voulais voir les acteurs autour de la table aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces métiers évoluent et comment vous le voyez évoluer au quotidien dans vos actions? Laurent, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors, finalement, nous, on est aujourd'hui, et c'est une chance, passionnés par la green logistique. Il y a un champ immense de développement et un petit clin d'oeil quand même, c'est que quand on fait du préventif, c'est un investissement parce que finalement, en numéro 1 du green, il y a faire durer les équipements. C'est green, c'est frugal, c'est l'évidence, mais il faut quand même se le rappeler. Mais je vais faire un focus plutôt sur la partie bâtiment, bâtiment logistique green. On travaille ce champ avec le commissaire de l'énergie atomique, notre partenaire. Il y a des contextes réglementaires, le décret tertiaire, la taxonomie européenne, etc., etc. Et voilà, demain, on va avoir besoin de bâtiments presque plus acceptables pour la population qui vont générer de l'énergie, qui vont passer aux énergies vertes. Comment on va gérer les eaux sur ces grandes étendues parfois de 50 000 m² ou plus ? Comment on va y installer des panneaux solaires avec la possibilité de la portance plus difficile sur les entrepôts anciens que sur les neufs ? L'éolien, tous les capteurs associés, l'instrumentation. Enfin bref, il y a tout un nouveau pan, comme on peut le retrouver d'ailleurs dans le domaine du bâtiment, autour de la réhabilitation de bâtiments, les couvertures à refaire, les extensions, l'isolation. Et c'est pour ça qu'on veut travailler dans cette démarche aussi de transition sur un green démonstrateur, un entrepôt un peu modèle avec le soutien de France 2030, sur un entrepôt que l'on a juste à l'entrée de la plateforme Delta 3, rouge et gris, vous ne pouvez pas le louper. Et là, voilà, on a un nouveau gisement d'avenir à la fois de génération d'énergie, de maintenance et un beau signal pour l'avenir. Voilà, l'activité logistique, elle doit aussi générer de l'énergie et puis tout un tas de positivité pour l'économie. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on le voit effectivement dans les évolutions que vous avez au global dans la logistique vis-à-vis de ces transitions énergétiques. Forcément, la maintenance évolue avec le reste de votre filière. Du coup, je vais redonner la parole à Olivier dans le cœur de la maintenance industrielle. Comment est-ce que vous voyez, vous, ces évolutions ? Est-ce qu'on est sur des évolutions de fond ? Est-ce que ça vient impacter le nombre de besoins d'emplois dans les années à venir, cette évolution énergétique et écologique des métiers ? Alors, je crois qu'il faut comprendre que le métier de la maintenance, c'est un des métiers clés de la décarbonation et de l'amélioration de notre environnement et de notre écologie. Pourquoi ? Parce que dès qu'on met en route un process et quel qu'il soit, il y a forcément l'usure et une dégradation, je dirais, naturelle. Et donc, l'expert de la maintenance, lui, son rôle, et si on prend une chaudière, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être chauffer de l'eau, c'est de veiller à ce qu'on reste dans un climat, climat, je dirais, optimal de production et de mise en œuvre avec des rejets animaux. Enfin, voilà, tout un système qui va faire qu'on va travailler dans des conditions normales. Ça, c'est le premier niveau de la maintenance. Ensuite, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils de mesure de plus en plus développés. Et donc, je repense au programme Industrie du futur qui est né en 2015. Donc, ça fait déjà quelques années où aujourd'hui, on a capacité à encore mieux mesurer les choses. Donc, quand on mesure, on peut comprendre ce qui se passe et on peut de nouveau optimiser. Et là, on voit les différents niveaux de la maintenance. Celui qui intervient, celui qui essaye de comprendre comment ça se passe et celui qui essaye d'améliorer. Et c'est là où on est dans la prévention. Et on voit donc bien qu'il y a une forte évolution sur ces métiers liés aux technologies. Je le disais tout à l'heure. Quand je dis liés aux technologies, on a besoin de compétences. Je pense qu'il y aura un temps sur le sujet de la formation qui est très important. Et donc, effectivement, tous ces domaines sont utilisés dans toutes les filières, dans tous les secteurs industriels. Mais oui, il y a de plus en plus de besoins sur la problématique de maintenance. Et donc, effectivement, il faut qu'on arrive à trouver toutes les compétences possibles, à faire parler de nos métiers. Alors, ça comprend parce que ce sont des métiers de passion. Et ça, c'est très, très important pour qu'on puisse continuer à produire sur notre territoire, bien évidemment. Et produire sur notre territoire, c'est améliorer globalement la problématique de la planète. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour ces paroles assez fortes qui résument bien les enjeux. Vous avez été plusieurs à l'évoquer. Pour répondre justement à ces besoins d'évolution écologique, énergétique des métiers de la maintenance, il y a deux axes qui ressortent. France 2030 qui vient en appui. Rêve 3 qui vient en appui. Thomas, Aude, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont vous prenez ça en compte ? Je commence, Aude ? Oui, vas-y, Thomas. J'en prie. J'avais déjà rapidement évoqué un mot et on est vraiment à la charnière, justement, entre cet accompagnement des transitions dans la formation qui se traduit dans les référentiels de formation pour nous. Donc, j'ai parlé de l'AMI compétences et métiers d'avenir qui agit aussi d'ailleurs sur l'attractivité aussi des secteurs, des filières. Mais également les incubateurs de l'AFPA, Agence pour la formation des professionnels des adultes, qui avec notamment l'évolution en régions liées par exemple au secteur de l'hydrogène. Comment fonctionnent les incubateurs de l'AFPA ? C'est-à-dire, il y a des titres professionnels qui existent déjà, les titres professionnels du ministère. Mais après, il y a de nouvelles problématiques que l'on voit et qui ont été bien mieux évoquées que je pourrais le faire par un monsieur du retest. Et notamment, je cite l'exemple de l'hydrogène, on va faire évoluer des référentiels par une phase d'expérimentation en lien avec les acteurs, les entreprises et donc avec différentes sessions de formation. C'est le cas sur, par exemple, à Dunkerque, sur technicien de production de maintenance d'unité autonome de production, par exemple. Ou aussi que, bon, après un autre domaine, mais qui est moins sur le monteur mécanicien de véhicules lourds à hydrogène. Donc là, j'ai parlé de l'hydrogène. Il y a aussi des exemples qui ont été faits sur la batterie par l'AFPA, donc peut-être pas en région, mais qui sont amenés à impacter aussi la région parce que ces référentiels ont vocation à devenir nationaux après avoir été stabilisés et établis. Par exemple, électromécanicien de maintenance de batteries et options recyclage ou à l'inverse, électromécanicien d'assemblage et de maintenance de batteries et d'accumulateurs. Voilà des exemples de comment l'AFPA travaille avec les acteurs. C'est très important. C'est vraiment un travail partenarial avec les entreprises et les acteurs à faire évoluer ces référentiels pour accompagner donc les nouveaux besoins, les transitions. Voilà pour ce que je peux indiquer en plus de la MICMA pour l'État. Merci beaucoup, Thomas. Donc, on voit un cœur de compétences qui reste là et des compétences supplémentaires qui viennent être travaillées dans le cadre des incubateurs. Merci pour ces éléments. En complément, en région, on a une politique forte qui est portée aussi sur ce sujet de la transition écologique qui est la dynamique REV3. Aude Gérard, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet et la manière dont vous prenez en compte tout cela ? Oui, merci Wendoline. Bonjour à tous. Oui, alors la dynamique REV3, c'est vraiment une dynamique qui est particulièrement portée en région Hauts-de-France et par notre institution. L'objectif, c'est de décarboner notre économie à 2050. Donc, on embarque l'ensemble de l'écosystème régional, l'écosystème économique, les acteurs sociaux, etc. dans cette dynamique, y compris les acteurs de la formation. Alors, plus spécifiquement sur l'accompagnement des métiers, la mutation des compétences liées à ces évolutions technologiques, liées à la transition énergétique et écologique. Donc, on est bien sur les nouvelles énergies, sur l'économie circulaire. On a mis en place depuis un an maintenant un plan d'action métier d'avenir REV3 que nous coanimons avec Jalil, donc de la direction de la formation professionnelle à la région, dans une logique de parcours. Donc, l'objectif pour nous, c'est de mobiliser l'ensemble de la force de frappe de la région en tant qu'institution, mais aussi en tant que territoire. Donc, tout l'écosystème emploi formation régional autour de ces enjeux de la transition écologique et énergétique. Donc, on est vraiment dans un parcours où on accompagne la demande des entreprises, le besoin de l'entreprise en termes de compétences. On demande aux entreprises également de s'engager pour que les métiers soient attractifs, pour qu'ils soient à nos côtés aussi pour mettre en place les formations. Et puis, bien sûr, de manière transversale, on a des gros enjeux de promotion et d'attractivité de ces emplois, de ces métiers, de ces formations. Donc, on est dans des objectifs de sensibilisation. C'est ce que l'on fait aujourd'hui avec vous dans le cadre de ces cycles de webinaires qui vont se poursuivre encore en 2024 et 2025. Bien sûr, on est dans l'accompagnement des entreprises dans leur GPEC pour identifier ces nouvelles compétences. On est dans l'analyse de la formation existante sur notre territoire pour identifier les trous dans la raquette, pour amener à la création de nouvelles formations ou à l'adaptation des formations existantes parce qu'on se rend compte que les métiers existent déjà mais qu'ils ont besoin d'être colorés avec des compétences spécifiques. Et puis, on travaille sur l'attractivité de nos territoires, de nos entreprises, de nos formations, de nos emplois. Et puis, bien sûr, en bout de chaîne, j'ai envie de dire, on est là pour accompagner les entreprises dans leur recrutement et dans la formation de leurs salariés. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, Pauline. Merci beaucoup, Aude. Donc, on voit bien, on retrouve les deux piliers de notre plan Marshall aussi qui se retrouvent ici sur les enjeux d'attractivité des métiers, des formations et l'enjeu de former des publics, des personnes sur ces métiers d'avenir. Justement, là-dessus, Olivier Durtest, j'avais une question pour vous sur ce premier pilier qui est le pilier de l'attractivité. Comme l'a dit Aude, ça repose beaucoup aussi sur les entreprises, ce travail sur l'attractivité. Comment vous voyez les choses au sein de l'industrie, au sein de l'UIMM ? Vous savez, c'est quelque chose d'assez simple. Cependant, il faut qu'on se mette en mouvement collectivement pour relever le même défi. Et ça, c'est en train d'être mis en place. Je tiens à saluer ce que fait le Conseil régional, ce que fait France Travail, où globalement, on a réussi à mettre le collectif pour répondre à cet enjeu de recrutement, d'attirer des jeunes, des moins jeunes, des demandeurs d'emploi, des femmes, des hommes dans nos métiers. Il y a un élément essentiel, vous savez, ça fait un certain nombre d'années que globalement, l'industrie, on n'en parle plus. Enfin, à force de dire que ça apporte de la valeur ajoutée, enfin, le monde industriel est de nouveau mis en avant et on y voit beaucoup d'investissements sur notre territoire. Ça, c'est clé. Il faut que nos entreprises ou leurs portes fassent connaître leur métier, leurs produits. D'accord ? Il faut peut-être démystifier un peu les choses. On a toujours peut-être un peu peur de ce qu'on peut retrouver dans un bâtiment. Maintenant, on y retrouve de la collectivité. On y retrouve de l'épanouissement à la fois professionnel, mais également social. Toutes nos entreprises, elles se sont clenchées globalement dans des démarches de RSE pour remettre l'entreprise au cœur de sa collectivité, au cœur de l'action locale. Et donc, il faut qu'on fasse connaître. Je pense que ça, c'est la priorité de faire connaître ce qu'on peut apporter, je dirais, au bien public global. Et puis, après, on a moult actions. On a investi dans des usines mobiles. On est en train d'investir dans un jeu de plateau avec le rectorat pour faire connaître à nos jeunes les entreprises de notre beau territoire. Et donc, voilà, moult initiatives de tous côtés. J'ai juste envie de dire, n'hésitez pas à pousser les personnes à venir toquer aux portes des entreprises pour leur faire découvrir ce qu'on y trouve de superbe à l'intérieur. Merci beaucoup, Olivier, pour ces éléments et pour votre information. En complément, vous retrouverez toute une série d'outils dans le kit métier de la maintenance qui est mis à disposition en téléchargement sur des éléments complémentaires qui peuvent vous être utiles pour accompagner vos publics et les emmener vers ces métiers, travailler leur parcours professionnel. Je pense qu'Olivier en parlerait mieux que moi, mais on est quand même sur des salaires aussi qui sont très attractifs, des métiers qui se diversifient, qui se renouvellent en permanence. Et voilà, on vous a mis tout ça à disposition dans le kit que vous trouverez en téléchargement. En complément de ce volet attractivité, on l'a dit au fil de l'eau pendant le webinaire, un autre enjeu qui est vraiment essentiel dans le cadre des métiers de la maintenance industrielle, c'est cet enjeu de la formation. On a potentiellement de personnes formées à ces métiers pour répondre aux besoins des entreprises, aux besoins des projets qui se développent sur notre territoire. Donc, l'idée, c'est de voir comment vous pouvez potentiellement accompagner vos publics à se former sur ces métiers. On a une offre de formation qui est présente et qui va se développer sur notre territoire. Et donc, vous pouvez emmener vos publics de menteurs d'emploi, jeunes, etc., vers les métiers de la maintenance et développer des compétences à ce sujet. Pour en parler, je vais laisser la parole à Jean-Michel Caron. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut se former à ces métiers de la maintenance industrielle en Haute-France ? Oui, bien sûr. Oui, Gwendolyn, merci. Écoutez, j'ai un problème avec ma caméra, évidemment. Peut-être l'occasion de rappeler qu'il y a l'éducation nationale propose trois voies de formation. Ça a été évoqué d'ailleurs par les précédents intervenants. Ce qu'on appelle la voie initiale. La voie initiale, c'est ce qui regroupe la voie scolaire. Les lycéennes, les lycéens et les apprentis. Mais également, la formation continue ou formation tout au long de la vie, où là, on ne peut plus parler de reconversion, de formation adulte. Donc, comme vous le voyez sur cette diapo, là, on est dans les formations propres à la maintenance industrielle. Donc, vous avez le bac professionnel, qui est le diplôme par excellence, si j'ose dire. Et ensuite, une déclinaison de BTS, de bac plus 2, puisque c'est un niveau qui est souvent demandé par les entreprises. Mais quand on parle de maintenance, quand on parle à nous de maintenance, on voulait juste rappeler que la maintenance, c'est un domaine extrêmement large et que la maintenance industrielle est un des aspects de ces formations-là. C'est très important de comprendre qu'il y a aussi la formation continue. Je vois qu'il y a beaucoup de gens de France Travail qui sont à l'écoute. Nous proposons, comme d'autres organismes de formation, la formation continue d'adultes, de demandeurs d'emploi, etc. Et dans le cadre des besoins très prégnants qu'Olivier a parfaitement rappelé, la formation continue est une réponse vraiment agile et qui permet d'avoir des solutions assez rapides dans le temps. Donc, vous voyez, il n'y a pas pléthore de formations. Dans la maintenance industrielle, on est vraiment centré sur les diplômes qui sont ici désignés. Après, vous avez encore un CAP qui s'appelle le conducteur d'installation, qui me permet de dire, et d'ailleurs, ça a été évoqué par d'autres intervenants, qu'à côté de ces diplômes pure maintenance, il y a d'autres formations qui peuvent aussi intéresser la maintenance. Vous avez le BTS et le RSA, par exemple. On est dans la conception, mais quelqu'un qui est capable de concevoir, il est capable aussi certainement de maintenir. Et Olivier l'a dit, les entreprises mènent aussi des mises à niveau de leur personnel. Donc, sur la slide suivante, juste pour vous donner quelques exemples, vous voyez, on a actuellement, pour arriver à ces diplômes de maintenance, on fait la seconde famille de métier du pilotage et de la maintenance. On a actuellement à peu près 800 jeunes, élèves, voix scolaires, dans ces formations. Ensuite, au niveau bac professionnel, vous avez là les années de terminale, c'est-à-dire que c'est potentiellement les jeunes formés, niveau bac pro, niveau BTS, qui vont potentiellement donc rechercher un emploi. Par rapport au chiffre qu'a donné déjà l'île, évidemment, il y a toujours un gap, mais je rappelle que nous ne sommes pas les seuls à former. Juste pour vous montrer, vous voyez, par exemple, la maintenance des véhicules, qui est un métier de maintenance, qui n'a pas grand-chose à voir avec la maintenance industrielle, nous avons beaucoup moins d'établissements qui en proposent, et nous avons beaucoup plus d'élèves. C'est une façon aussi de dire que, oui, le problème de l'attractivité est un vrai problème, et ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises. Nous essayons d'y apporter des réponses avec les branches, avec la région, etc. Mais vous avez, par exemple, 25 établissements qui font de la maintenance des véhicules, vous avez 759 jeunes, on a 44 établissements qui font la maintenance des systèmes de prod, donc la maintenance industrielle, et vous voyez, on a 505 jeunes. C'est une façon, peut-être, je l'espère, assez claire d'illustrer cette difficulté. De même que dans les BTS, ça nous semblait intéressant de vous le montrer, et ça a été parfaitement décrit par M. Desprez et par Olivier, le maintenancier, c'est quelqu'un qui doit toucher à beaucoup de choses. Donc, à côté de ces formations purement désignées comme maintenance, vous avez tout ce qu'on appelle maintenant la cybersécurité informatique réseau, qui était avant les systèmes numériques, vous avez l'électrotechnique, et là, ce sont des jeunes qui ont un très bon niveau de formation, un bac plus 2, et qui, avec une petite formation complémentaire, peuvent tout à fait intégrer des équipes de maintenance, comme l'a dit Olivier, parce que la maintenance ne se fait pas seule, il faut des niveaux de compétences différents. Voilà, ça nous semblait important de vous préciser cela. L'attractivité pour aller vite, nous avons déployé au sein de l'éducation nationale beaucoup d'actions pour essayer de répondre à cette difficulté-là. Nous avons, depuis quelques mois maintenant, désigné des référents de découverte des métiers en collège, puisque la vraie difficulté, ce sont les images que se font les jeunes et leurs familles, et leurs familles des métiers de l'industrie. Et moi, j'ai trouvé très très bien la première vidéo où ce monsieur expliquait un peu comment il travaillait. Mais faire de la maintenance dans une entreprise, il faut casser les images qu'ont encore beaucoup de nos jeunes sur la pénibilité du métier ou autre. C'est aussi avoir de vraies compétences, à la fois techniques, mais aussi humaines, et avoir la possibilité d'avoir un métier dans lequel on réfléchit. Et on agit pour le bien, effectivement, du fonctionnement de l'entreprise, mais aussi de ses salariés. Nous avons, vous le savez, avec la réforme du lycée professionnel, des responsables des bureaux des entreprises qui sont un peu une interface entre nous et le monde de l'entreprise, et qui peuvent aider les uns et les autres à mieux se connaître, à aller découvrir les métiers. Et je rebondis sur ce qu'a dit Olivier, c'est que notre rectrice dit souvent, en parlant de la mixité hommes-femmes dans les métiers, on ne peut pas se passer d'une moitié de l'humanité. Donc, la féminisation des métiers de l'industrie reste pour nous aussi un enjeu important. Les actions avec notre pôle relations école-entreprise, avec le Clubster, avec les branches, on travaille beaucoup évidemment aussi avec la région. Donc, on a cette volonté aussi commune, comme ça a été dit déjà, de travailler ensemble sur tous ces sujets. Pour terminer, juste rappeler, on est toujours dans le contexte de la réforme des lycées professionnels, donc qui a instauré ces fameux référents dont je vous parlais, mais aussi dans le cadre d'une nouvelle procédure d'évolution de la carte des formations de la voie professionnelle, je vous rappelle qu'il y a une responsabilité État-région, c'est une volonté du président de la République, depuis le printemps dernier, une nouvelle procédure est en train de se mettre en œuvre, elle a été édictée par une instruction interministérielle en juillet, où nous devons mieux répondre, mieux être à l'écoute des territoires et de leurs besoins. Pour ce faire, nous passons beaucoup par les SPEL, les SPEL qui sont coprésidés par un sous-préfet et un élu régional, qui rassemblent à la fois les forces vives des territoires et les organismes de formation. Et dans cette nouvelle procédure, il est écrit que nous devons aller consulter les acteurs pour qu'ils nous disent, écoutez, nous sur notre territoire, on a vraiment besoin de ça et de ça, est-ce que vous pouvez y répondre ou pas ? Et c'est à nous de trouver cet équilibre avec la région, il y a la volonté des jeunes, il y a leurs aspirations, il y a les besoins des territoires, et la carte des formations doit s'appuyer sur ça et mieux répondre aux enjeux à la fois économiques et par nature sociaux qui ont été décrits par les précédents intervenants. Un tout petit point, les colorations de diplôme, ça a été évoqué je pense aussi, c'est très important, on le fait, un bac professionnel, par exemple, Mélèque, métier de l'électricité, si on le fait à Dunkerque et si on le fait à Nice, on peut le colorer de façon différente. En fonction des besoins des industries du territoire, on peut colorer ce diplôme, soit par ce qu'on appelle un certificat de spécialisation, soit tout simplement par une façon de travailler différente. Ça permet une meilleure intégration, une meilleure insertion sociale et pour autant, le diplôme reste national. Le jeune homme ou la jeune fille qui a son bac pro Mélèque à Dunkerque peut aller travailler à Nice, son bac pro aura toujours la même valeur et pour autant, il aura été coloré à un moment où cela aura été utile à ces personnes. Voilà, et pour terminer, juste un exemple, quelques exemples de ce que nous faisons dans l'évolution de la carte pour vous montrer qu'effectivement, nous nous adaptons, nous augmentons les capacités là où les besoins se font sentir et nous continuons toujours à travailler dans cet esprit-là. C'est important, répondre aux besoins des territoires, aux besoins de l'économie, c'est aussi garantir une insertion de nos jeunes et l'insertion professionnelle, c'est aussi l'insertion sociale, c'est aussi des citoyens qui s'accomplissent. C'est important pour nous, évidemment, vous le savez. Donc, on travaille au service d'un collectif. Merci beaucoup pour ces éléments qui permettent de voir justement comment l'éducation nationale est au rendez-vous, adapte, colore ses diplômes pour répondre aux besoins de notre territoire. Sur cet enjeu de la formation, j'avais également une question pour la région, Djalil, au niveau de la direction de la formation professionnelle. Comment, vous aussi, vous vous mettez en ordre de marche pour répondre aux besoins de notre territoire ? Oui, effectivement, la région se met en ordre de marche, mais je pense qu'elle le fait depuis plusieurs années, notamment avec la déclinisation territoriale, avec nos charges d'émission territoriale qui sont impensées sur les territoires. Il y a un double enjeu, on parlait de la nécessité d'avoir un niveau Bac plus 2 pour être technicien de maintenance, mais pour avoir un niveau Bac plus 2, il faut avoir un niveau Bac. Donc, effectivement, la région se met en ordre de marche aussi pour construire des parcours de formation, pour laisser la place à tout le monde. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse laisser la place à tout le monde. C'est tout l'enjeu qui se passe dans les territoires. C'est d'aller vers dans les territoires, que du chez les publics QPV, notamment les publics femmes, c'est évoqué sur la question de la mixité. Des publics qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos formations. Donc, c'est aussi ça l'enjeu de la maintenance. La maintenance, elle doit concerner tous les publics demandeurs d'emploi. Ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est effectivement d'adapter les formations en maintenance industrielle. On le voit aujourd'hui sur les gigafacteurs qui s'installent. C'est aussi cet enjeu-là de colorer les formations en maintenance industrielle. Alors, évidemment, pour certains d'organes de formation, ça nécessite peut-être des investissements particuliers, mais en même temps, on voit bien que c'est un enjeu extrêmement important pour notre territoire. Et je voulais également peut-être conclure en disant globalement sur la partie maintenance industrielle et l'offre, évidemment, formation en région qui concerne à la fois les niveaux BAC et BAC plus 2, ça peut se faire que si tout le monde travaille dans le même sens. Et vraiment, je tenais à saluer l'ensemble des partenaires dans les territoires, France Travail, Mission Locale, l'UMM, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'éducation nationale, qui se sont vraiment accaparés à ce sujet de la maintenance et qui mettent vraiment des actions en place sur leur territoire. Et je voudrais vraiment les saluer parce qu'on voit bien que c'est comme ça qu'on va réussir à réussir cet enjeu de la maintenance industrielle en région. Et je pense que c'est important que les territoires, je pense qu'ils font vraiment le travail pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises concernées par la maintenance industrielle soient touchées par la maintenance. Parce qu'il ne faudrait pas que le développement de ces grandes entreprises se fasse au détriment des petites et moyennes entreprises. Et c'est tout l'enjeu de la région. C'est que le développement économique concerne tout le monde. Et que la maintenance industrielle d'Israël va concerner également tout le monde. Et la force de frappe qu'on a en région, il faut quand même le saluer, c'est qu'on s'est travaillant ensemble. Et ça, je pense que c'est l'ADN de la région. C'est tous ensemble pour gagner la bête de l'emploi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jalil. Je pense que ça nous permet aussi d'avoir un mot un peu de conclusion qui donne vraiment les éléments principaux et la manière dont tout le monde sur notre territoire se mobilise pour répondre aux enjeux. Si je devais résumer en quelques mots les points essentiels de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc, ces métiers de la maintenance, c'est des métiers essentiels au cœur des enjeux de notre territoire qui sont accessibles à tous, qui se retrouvent dans tous les secteurs. Et si on se penche là cette fois-ci sur les envies des personnes, si on est curieux, si on a envie de découvrir une diversité de secteurs, c'est peut-être le métier idéal. On vient répondre aux enjeux de réindustrialisation, de décarbonation de l'industrie. Et comme l'a bien dit Jalil, tous les acteurs de notre territoire régional se mettent en ordre de marche pour répondre collectivement à ces enjeux. On a une petite question pour la fin qui revient sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Marielle nous demande, Olivier, à qui s'adresser si on souhaite accéder aux jeux de plateau évoqués tout à l'heure sur les enjeux d'attractivité ? Un mois, directement. Très bien. Et donc, vous retrouvez justement dans la liste des participants les coordonnées de chacun de nos intervenants. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter aussi à l'adresse professionnalisation.fr si vous avez la moindre question, interrogation à la suite de ce webinaire. Je tenais à remercier l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de nos échanges, de notre discussion aujourd'hui. Je rappelle aux participants que vous pouvez retrouver la présentation, le kit des métiers de la maintenance en téléchargement. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn. Merci. 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 Merci.